Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un autre passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, et je viens te supplier de faire ce que tu veux de ma vie, vraiment que ta volonté soit faite sur mon existence. Je veux juste être un instrument entre tes mains, alors donne-moi les grâces nécessaires pour pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume. Et viens, s'il te plaît Jésus, viens t'établir avec le Père, le Saint-Esprit dans mon âme, que mon âme puisse devenir un tabernacle d'amour, de consolation, un refuge pour toi Jésus, que je puisse être vraiment ta sentinelle et que je puisse réparer continuellement au nom de tous, et que toi tu puisses vraiment être ma sentinelle Seigneur, me protéger des embûches des démons et me garder toujours vraiment captive dans ton divin cœur, que je puisse être brûlée par les flammes de ton amour et purifier jour après jour, vraiment pour que je puisse m'édifier, grandir en sainteté, me rapprocher de toi et vivre complètement unie à toi Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche et méditer à ce nouveau passage que tu nous donnes. Chaque passage est tellement important Jésus et nous transforme, vraiment chaque mot que tu as béni apporte quelque chose à notre âme. Alors vraiment que rien ne se perde et que ce soit toi Jésus qui vienne disposer nos cœurs, qui vienne vraiment ennoblir nos âmes par ces passages que tu nous donnes, vraiment ce mode d'emploi pour avoir la vie des bienheureux ici bas sur la terre. Merci Seigneur avec tes propres remerciements et viens maintenant et viens parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton esprit saint et vraiment Jésus que ce soit toi qui me dites ce passage. Alors le passage, nous continuons dans le tome 12 et celui du 4 juillet 1917. C'est Louisa qui parle. « Je pensais à la chance que d'autres âmes ont de pouvoir être devant le Saint-Sacrement, pendant qu'à moi, pauvre petite chose, cela m'est refusé. » Donc Louisa est dans un état un peu d'amertume parce qu'elle ne peut pas quitter son lit et elle aimerait tellement adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Donc elle se plaint un petit peu à Jésus. « Alors Jésus béni me dit, ma fille, quiconque vit dans ma volonté, reste avec moi dans le tabernacle et prend part à tout ce que je vis, à toutes mes souffrances provenant des froideurs, des irrévérences et de tout ce que les âmes font subir à ma présence sacramentelle. » Donc nous savons que Jésus souffre énormément dans le Saint-Sacrement. Il souffre de toutes nos froideurs, de nos indifférences. Vraiment sa passion dans sa divinité est éternelle. Il revit ça continuellement. Il souffre parfois d'être tenu par des mains sacrilèges. Il souffre de descendre dans des cœurs qui sont mal disposés des personnes qui viennent à la messe pour différents motifs, peut-être mondains ou simplement ils viennent à la messe mais dans de mauvaises dispositions, le cœur encore remplit des choses du monde. Et Jésus souffre de tout cela, souffre de ne pas pouvoir échanger son amour, de pouvoir déverser cette orante bénédiction et de grâce. Il ne peut pas le faire si les cœurs sont trop fermés et il en souffre. Et alors il a besoin du réconfort, du soutien des âmes qui vivent dans la divine volonté, qui viennent vraiment l'accompagner, qui sont vraiment présentes avec lui dans le Saint-Sacrement et qui viennent lui apporter continuellement réparation, amour, honneur, louange, bénédiction au nom de tous. Quiconque vit dans ma volonté doit exceller en tout et la place d'honneur lui est réservée. Donc vraiment Jésus dit à nouveau que les âmes qui vivent dans la divine volonté ont une place particulière, ont une place d'honneur et ici en l'occurrence avec lui dans le Saint-Sacrement. Qui a le plus de profit ? Celui qui est devant moi, donc les personnes qui sont en train d'adorer devant le Saint-Sacrement, ou bien celui qui est avec moi, qui est complètement uni à moi dans le Saint-Sacrement. Pour celui qui vit dans ma volonté, je ne tolère même pas la distance d'un pas entre lui et moi, ni de différence entre nous dans la douleur ou la joie. Donc Jésus est tellement attiré par les âmes qui vivent dans sa divine volonté que vraiment c'est comme un aimant, il dit mais il faut cette union, il faut cette fusion et je ne tolère même pas un pas, même pas que l'âme soit tout près de moi, je veux vraiment que nous soyons un, que ce soit mon cœur qui bat dans son cœur, que ce soit mes yeux qui viennent sanctifier ses regards, que ce soit mes paroles dans sa bouche, que ce soit mes oreilles dans ses oreilles, que ce soit mes pieds dans ses pas, que ce soit mes mains dans ses mains à elle, que je viens de sanctifier toutes ses actions. Donc vraiment Jésus désire cette union sanctifiante. Peut-être que je placerai cette âme sur la croix, mais je l'aurai toujours avec moi. Donc quel que soit ce que Jésus nous réserve pour notre sanctification, il nous appelle à la confiance en fait, si nous voulons vraiment rester dans cette union avec lui, si nous voulons lui apporter du réconfort, du soulagement, nous devons être prêts à accepter tout, autant les joies que les souffrances. Et vraiment, il nous promet vraiment cette union, cette union totale. Voilà pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Je veux te donner la première place dans mon cœur sacramentel. Quand il s'adresse à Louisa, il s'adresse à chacun de nous. Voilà, nous essayons vraiment, nous faisons notre début dans la divine volonté, mais c'est vraiment cette place qu'il nous réserve, à nous aussi, cette place directement dans son cœur sacramentel. Mais c'est inimaginable la chance que nous avons de connaître la divine volonté, de pouvoir découvrir ses livres, de pouvoir nous remplir de toutes les vertus que Jésus donne à Louisa au cours des lectures, au cours des volumes. Et bien, il nous les donne à nous aussi. Donc Seigneur, moi je suis immensément reconnaissante et vraiment je voudrais te remercier au nom de tous, avec tes propres remerciements. Et je voudrais te demander la grâce de pouvoir et bien faire connaître ses écrits mieux autour de moi, de pouvoir être un instrument pour que tes paroles soient vraiment largement diffusées et que beaucoup d'hommes puissent s'unir à toi Jésus, puissent être des soutiens pour toi et toi vraiment, que tu puisses les remplir de ta lumière Jésus, de tout ce que tu es toi. Je veux sentir ton cœur battre dans le mien, avec le même amour et les mêmes peines que moi. Donc il désire vraiment l'union jusqu'au bas de mon cœur. Je veux sentir ta volonté dans la mienne, de manière à ce qu'en se multipliant en chacun, elle me donne d'un simple acte les réparations et l'amour de tous. Donc Jésus désire, et bien, qu'en nous unissant à lui, nous puissions lui apporter, et bien, tout l'amour qu'il ne reçoit pas des hommes, que nous puissions reprendre tous les actes laids dissociés de la divine volonté des personnes autour de nous, de nous-mêmes, dans nos vies, que nous puissions tout reprendre, tout replonger dans sa divine volonté et lui reoffrir, et bien, que des actes magnifiques, pleins de louanges, d'adorations, de bénédictions pour lui. Il nous demande, et bien, d'agir constamment avec lui, parce que vraiment, dans sa divine volonté, il y a le pouvoir, il a le pouvoir vraiment de multiplier à l'infini, et bien, toutes nos prières de réparation, d'amour, voilà, qu'on unit nos prières aux prières de Jésus, nos réparations aux réparations de Jésus, et bien, nos prières, et bien, deviennent comme faites éternellement, donc sont multipliées, et il peut les retrouver partout, dans le ciel, sur la terre, et donc ça lui amène continuellement un réconfort. Vraiment, à chaque offense, il reçoit, et bien, un petit baume sur son cœur blessé. Donc, ces âmes qui vivent dans la divine volonté me donnent d'un simple acte les réparations et l'amour de tous. Je veux sentir ma volonté dans la tienne, Louisa, qui rendant mienne, ta pauvre humanité, la présente devant la majesté du Père comme une victime perpétuelle. Donc, Louisa s'est offerte, parce que Jésus lui a demandé si elle voulait vraiment être une victime pour réparer, voilà, prendre toutes les souffrances, voilà, pour réparer au nom de tous, en prenant, et bien, tout ce que les âmes devraient normalement recevoir comme peut-être châtiment, parce que si elles irritent la justice divine, et bien, Louisa se propose d'être une sorte d'âme victime, de prendre sur elle, et bien, tous les châtiments que normalement Dieu devrait déverser sur les hommes, elle les prend sur elle, elle répare, elle offre amour, réparation au nom de tous, et ainsi, et bien, la justice divine est calmée. Et donc, voilà, Jésus nous appelle, peut-être nous aussi, à vraiment le servir, ou dans une plus petite mesure, et bien, déjà faire des actes de réparation, nous pouvons les faire à chaque instant de la journée, quand nous voyons des choses offensantes, nous pouvons demander la grâce au Seigneur, et bien, d'avoir le discernement, d'avoir, et bien, son regard dans notre regard, pour que nous puissions voir ce qu'il offense, que son cœur batte dans notre cœur, pour que nous puissions ressentir, et bien, lorsqu'il est triste, et que nous puissions ainsi lui offrir, à chaque instant, consolation et amour. Voilà, si nous voyons, par exemple, des films violents, vulgaires, ou que sais-je, et bien, nous pouvons demander pardon, et tout replonger dans sa divine volonté, lui réoffrir uniquement, de l'amour, et des louanges, si nous voyons peut-être des personnes, des personnes agressives, et bien, nous pouvons lui demander pardon également, et reprendre toutes ces paroles, blessantes, les plonger dans, dans son acte unique et éternel, et lui réoffrir uniquement des paroles, des paroles pleines, pleines d'amour, de bénédiction, pleines de son propre amour. Donc vraiment, nous sommes appelés à réparer continuellement, et à l'aimer, et le recouvrir, et bien, de son propre amour, au nom de tous, lui dire merci, avec ses propres remerciements, au nom de tous. Donc vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés, déjà, à notre petite échelle, nous pouvons déjà faire cela, tous les jours. Et Seigneur, et bien, donne-en-nous, donne-en-nous les grâces, pour que nous puissions vraiment t'être, voilà, t'être agréables en fait, que nos vies te soient agréables, et que tu puisses trouver vraiment tes délices dans nos cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Et bien, soyez tous bénis, et passez une belle journée. Au revoir.